Le fait constaté, c'est que, loin d'avoir un exode rural qui continuerait, l'exode rural à de nombreux endroits sur la planète s'est inversé, et la question de partir, débrancher, faire retraite, trouver refuge, les termes ne sont pas stabilisés, mais néanmoins de s'écarter, de s'éloigner de ces espaces métropolisés, est devenu, alors, un invariant. Une loi générale, c'est totalement exagéré parce que c'est en fait très très singulier, à plein d'endroits différents, c'est une multitude, un foisonnement généralisé. Il n'y a pas un modèle de débranchement, il n'y a pas un système de pensée qui refuge. Néanmoins, c'est partout remarqué, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Inde, en Chine, en Europe et en Europe dans au moins six pays. Il y a une diversité des trajectoires et des dispositions qui sont derrière cette volonté de plus en plus partagée de ne plus continuer à vivre dans les espaces hyperdensifiés. Des choses ont été agglomérées, on a essayé d'identifier ce que seraient des communs de cette alternative-là. Des grandes notions qui viendraient un peu fédérer et réunir, a priori, ce qui est assez dissemblable, et dedans, entre une utopie pirate, zone à défendre, et une expérience oasicienne des colibris, croyez-moi que, vous êtes là certainement aussi pour en discuter, par moment, ça se chatouille un peu, on n'est pas totalement d'accord sur ce que l'on cherche à quitter et ce que l'on cherche à créer. On est d'accord ? Il y a trois communs qui ressortaient à cette chose-là. Il y a indéniablement refaire lien dans un rapport de soins aux vivants. Et là, on pourra en discuter. L'écologie est matricielle. Mais de quelle écologie parlons-nous ? Voilà aussi les points de dissensus ou de différence. Une écologie existentielle, une écologie sociale, une écologie politique. Néanmoins, la question de l'écologie est déterminée. Donc le premier des communs, c'est habiter différemment la terre, faire soin, ménager son milieu de vie comme nécessité de sa propre survie. On prendrait que la métropole, a priori, ne nous met pas spontanément dans cette bienveillance-là. Le deuxième commun déterminant, c'est la question de la coopération. Et là, effectivement, la coopération vient non pas se substituer, mais s'opposer très directement à ce que serait la concurrence et la compétition un peu généralisée. La mise en tension des existences. Et là aussi, la ville métropolisée joue un rôle déterminant. Et le troisième commun signe quand même un affranchissement particulier, puisque le troisième commun, c'est faire radicalement autonomie. Et faire radicalement autonomie, c'est donc avoir une subjectivité politique, c'est-à-dire un rapport par son engagement aux institutions ou à l'ordre public et politique, qui défend l'idée de l'autogestion et de l'autogouvernement. Donc ce sont des formes démocratiques réellement renouvelées dans les cadres collectifs, dans les initiatives de 5 personnes jusqu'à 50, 100 ou 150. Il y a donc des organisations sociales, de ce qui fait démocratie, mais démocratie du coup remontante, embarquée, incorporée, qui joue un rôle tout à fait déterminant. C'est le troisième commun, assez transversal à l'ensemble des initiatives, entre habiter par l'écologie, coopérer très différemment par des régimes de solidarité renouvelée qui ne seraient pas dépendants de la distribution nationale et d'affaires autonomies par l'autogestion à l'autogouvernement, il y a indéniablement là quelque chose qui les unit. Alors vous aime bien ? Où est-ce qu'il va en venir ? J'arrive au dernier point du coup. C'est que si ces trois communs ressortent, fondamentalement, c'est qu'ils travaillent de l'intérieur ce que nous avons finalement intégré et très involontairement fait fructifier des décennies de l'euro. C'est-à-dire qu'ils viennent point à point, si ce n'est s'opposer frontalement, en tout cas bifurquer, faire un pas de côté, voire s'affranchir radicalement, d'un conditionnement anthropologique que les villes, et particulièrement les villes métropolitaines, ont incrusté en nous, encastrés dans nos corps, et ce de manière accélérée sur les 30 ou 40 dernières années. Et là, du coup, moi j'invite à avoir quelques vigilances ou en tout cas quelques points d'intérêt et d'attention. Quels seraient ces véhicules anthropologiques que, si nous ne prenons pas garde consciemment et inconsciemment à ce qu'ils véhiculent en nous, nous risquons individuellement et collectivement de coloniser d'autres espaces que urbains, même si les catégories ne tiennent plus. Et donc, par cette colonisation-là, détendre le fait métropolitain très involontairement, non pas dans les formes matérielles, morphos-structurales de ce que serait une tour de 50 étages, je me sors que certains d'entre vous défendent l'idée d'un projet architectural autour d'une tour de 50 étages, on est d'accord, mais qui, dans les modes comportementaux, les types d'attitudes, les rapports à nos propres usages de la terre par des cultures paysannes qu'on serait amené à revisiter, vont en fait, eux-mêmes, très involontairement, coloniser des espaces et donc être les idiots utiles, les agents très involontaires du capital métropolitain, parce que, oui, je viens de le dire, quelle est la définition de la métropolisation ? C'est de faire la totalité du monde à sa main, y compris en dehors des cadres urbains, qu'il n'y ait plus d'altérité, ni en dehors de nous, ni à l'intérieur de nous. C'est une uniformisation généralisée. Quelle est cette uniformisation ? C'est la commodité par la marchandise au détriment de la communauté politique. Voilà le dessin de la métropolisation. Donc le dessaisir d'une puissance d'agir qui serait celle de notre rapport aux politiques.